Qu'ils aient vécu au XVIe ou au XIXe siècle, voire à une époque encore plus proche de la nôtre, les écrivains n'ont jamais cessé d'exercer sur la langue une influence considérable. Véritables artisans du verbe, les auteurs ont toujours fait du travail sur les mots une de leurs priorités artistiques. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à plusieurs d'entre eux, en montrant comment à des époques données, certains auteurs ont su forger notre langue, l'enrichir de mots nouveaux, et se servir d'elle de manière originale, poétique et personnelle. Préparez-vous donc à plonger dans un univers où des auteurs, par la simple force de leurs plumes, ont su faire du langage une fête et un plaisir sans cesse renouvelé. On doit à de nombreux auteurs la création de mots originaux. Ainsi, on connaît tous le très célèbre abracadabrantesque de Jacques Chirac, qu'il prononça lors d'un entretien télévisé. Ce mot, Chirac ne l'a pas inventé. En réalité, il le reprend à un poème d'Arthur Rimbaud, intitulé Le Chœur supplicié, qu'il a publié en 1871, et qu'on retrouve dans ses deux vers de huit syllabes. Rimbaud s'amuse ici en reprenant la très célèbre formule abracadabra, et il forme à partir de ce mot un néologisme. Le néologisme, ce n'est rien d'autre que la création d'un nouveau mot. Dans ce poème, le mot et son aspect servent à créer une véritable fantaisie verbale autour de différentes sonorités très particulières. Les mots ont un sens mystérieux, se chevauchent, se rencontrent, pour créer une sensation poétique et esthétique, notamment avec les deux mots qui précèdent, à savoir ityphalique et pioupiesque, ce dernier rimant donc avec abracadabrantesque. En apparence, tous ces mots ne veulent rien dire, mais on verra dans la suite de la vidéo que cette incompréhension est un jeu littéraire tout à fait intéressant, puisqu'il cherche à susciter en nous émerveillement, sentiments de l'inconnu et mystère. Chaque auteur adonne des objectifs précis, et nous allons essayer de distinguer dans cette chronique trois approches différentes, tout au long de l'histoire littéraire, soit par des auteurs, soit par des lecteurs, ou par une société. Numéro 1, Rabelé, ou le carnaval du langage. S'il y a bien un auteur qui a fait du travail sur la langue, une de ses priorités, c'est François Rabelé. Rabelé, au début du XVIe siècle, marque un véritable tournant dans l'histoire de la langue française, en jouant avec elle et en la transformant. Il enrichit considérablement notre vocabulaire, en inventant plusieurs mots que nous utilisons au quotidien. On lui donne entre autres les mots « poupon », « quintessence », « bénéfique », « patriotique » ou encore « célébré ». Il y a aussi à l'origine de nombreuses expressions comme « boire à tir à l'arigot » ou bien le mot « gargantuesque » que vous aurez peut-être l'occasion d'entendre si vous êtes assis devant une énorme table chez Mamie Simone. Tous ces mots, Rabelé ne les invente pas simplement pour faire beau ou pour se raconter devant ses amis à longue barbe. En fait, Rabelé est convaincu qu'il existe une très grande richesse de la langue française et il va peupler ses livres d'une multitude de mots qu'il va emprunter à d'autres langues. Rabelé était ce qu'on appelle traditionnellement un humaniste. Il a vécu à la jonction du XVe et du XVIe siècle, au moment de la Renaissance, c'est-à-dire à cette époque où la communauté des penseurs du temps redécouvrait le savoir romain et grec. Il a aussi vécu à une époque d'intenses réflexions sur la langue et sur l'idée de nation puisqu'en 1539, François 1er promulgue l'édit de Villers-Cotterêts qui fait de la langue française, en théorie, la langue administrative du royaume, un acte politique visant à renforcer l'identité de la nation française autour d'un territoire et d'une langue. Un peu plus tard, en 1549, la Pléiade, ce groupe de poètes bien barbu eux aussi, dont fait partie Ronsard ou Dubélé, se réunit autour de la défense et illustration de la langue française, afin de montrer que la langue française peut être aussi prestigieuse que la langue romaine ou la langue grecque. Rabelé s'inscrit donc dans ce contexte et ses livres vont porter l'empreinte d'une réflexion sur la langue française et ses enjeux. En réalité, il va ouvrir la langue à tous les vents et à tous les hasards, en s'inspirant des langues hébraïques, arabes, italiennes, romaines ou encore grecques. Il va aussi s'inspirer des patois et des langues dites vernaculaires. Il va développer ses réflexions dans deux livres majeurs, à savoir Cargantua et Pantagruel. Dans Pantagruel, en 1532, Rabelé est le premier à utiliser le mot quintessence dans son sens actuel, à savoir ce qu'il y a de meilleur ou de plus important dans quelque chose. En réalité, le mot existait avant lui, mais sous une autre forme. Rabelé s'inspire de ce que les philosophes appelaient en alchimie la cinquième essence, la quinta essentia, qui existait aux côtés des quatre éléments traditionnels, à savoir la terre, le feu, l'eau et l'air. Ce cinquième élément, appelé parfois éther, était considéré comme le plus important, celui capable d'assurer une cohésion entre toutes choses, d'où le sens que Rabelé lui a donné. Dans ce même livre, Rabelé introduit le mot célèbre en l'empruntant du latin céléber, célébris, qui voulait dire fréquenté par une foule nombreuse, et qui de manière dérivée a abouti au sens que Rabelé lui a donné, à savoir une personne connue de tous. On constate alors la volonté de Rabelé de plonger dans la culture classique, qu'elle soit grecque ou latine, pour créer de nouveaux mots à partir de racines préexistantes. C'est à la fois pour lui une manière de mettre en avant son goût pour la langue, vecteur privilégié d'idées, de concepts, qui sont venus enrichir notre manière de parler, mais aussi une manière de montrer son talent d'écrivain, qui est devenu une sorte de médiateur du savoir entre les textes anciens et nous. Mais la véritable originalité de Rabelé, c'est de réussir à faire de la langue française un véritable carnaval au sens premier du terme, puisque le terme à l'origine renvoie aux fêtes où les hiérarchies étaient renversées, notamment lors de la fête des Saturnales dans l'Antiquité romaine, où les esclaves devenaient libres pour un temps. Ainsi Rabelé dans Pantagruel montre son ambition de faire coexister à la fois la langue savante et la langue populaire, comme si ces deux langues avaient la même valeur. Dans le célèbre chapitre 6, Pantagruel, jeune géant voyageant, parcourant le monde, armé d'un estomac bien affamé et doué d'un esprit juste et infatigable, rencontre un écolier limousin qui parle dans une langue incompréhensible, son patois régional. Rabelé multiplie les mots issus de ce patois et écrit même des phrases qui nous semblent incompréhensibles, comme celle-ci, dans la bouche de l'écolier, Bien sûr, Rabelé veut créer la surprise chez son lecteur, mais il veut aussi montrer la magie qui existe dans toute langue en étant profondément passionné par les mots. Numéro 2, ces personnages qui sont rentrés dans la langue. Certains auteurs ont mis en scène des personnages si particuliers qu'ils sont devenus emblématiques, représentant une idée ou un concept. Ces personnages en sont venus à incarner un sentiment, voire un caractère, et c'est à partir de leur nom qu'on a formé un nom commun dérivé. Ce processus porte un nom en littérature, un joli nom d'un sec comme pour toutes les figures de style, ça s'appelle l'anthonomase. C'est exactement la même logique qui consiste à faire du nom d'une marque le nom de l'objet lui-même, comme lorsque l'on dit pour les mouchoirs le mot kleenex. C'est le cas par exemple du mot sosie qui nous vient du théâtre, plus particulièrement de l'auteur romain Plaute et de sa pièce Amphitryon. Dans Amphitryon, le plus grand des dieux, Jupiter, qui a toujours été aussi le plus grand des chauds lapins, descend sur Terre pour séduire la belle Alkmen, femme du général Amphitryon. Pour cela, le gredin prend l'apparence du mari Amphitryon et réussit à la séduire joyeusement. Pendant ce temps, Mercure assiste Jupiter dans son stratagène en prenant l'apparence du valet d'Amphitryon, à savoir sosie. La suite de l'histoire est plutôt chaotique puisqu'Amphitryon revient victorieux de la guerre et se rend compte que sa femme l'a trompée et bien avec lui-même. Cette pièce eut un succès immense et fut reprise par Rotrou dans les sosies en 1637, puis Molière la reprendra à son tour en 1668 dans une pièce qui s'appellera également Amphitryon. Que ce soit à l'époque romaine ou au XVIIe siècle, la pièce eut un immense succès et on s'inspira d'elle pour importer dans la langue française le mot sosie. Un autre mot, celui-là un tout petit peu plus surprenant, aurait été importé par la littérature également, c'est le mot chauvin. On devra ce mot à une pièce de théâtre des Frères Cognards. Rien à voir avec Harry Potter. Désolé. Les Frères Cognards étaient des auteurs du début du XIXe siècle, à qui l'on doit des vaudevilles notamment. C'est dans leur pièce La Cocarde Tricolore en 1831 que le nom de Nicolas Chauvin aurait été popularisé puisque les deux auteurs mettent en scène ce personnage au patriotisme exacerbé. Il se serait inspiré d'un mythe, celui du soldat Nicolas Chauvin, qui aurait participé aux guerres napoléoniennes et qui se serait illustré pour son patriotisme guerrier. Le mot est alors resté dans la langue française pour désigner toute personne fière de son pays à outrance, le mot ayant un sens profondément péjoratif. Les exemples de noms empruntés à la littérature sont extrêmement nombreux et on pourrait les étendre à l'infini. On a bien sûr le très célèbre donjouan tiré de la pièce de Molière du même nom pour désigner toute personne ayant un appétit important pour les femmes. On a aussi le mot tiré de la pièce d'Alfred Jarry, Ubu Roy, et de son personnage, Ubu, un personnage qui a donné naissance au mot ubuesque pour désigner quelque chose de totalement absurde. Dans ce cas-là, l'auteur n'a pas véritablement pour ambition de modifier la langue, contrairement à Rabelais. Ce n'est qu'après coup, grâce au succès de l'œuvre en question, que des hommes se sont emparés de ces personnages pour en faire des concepts à part entière. On ne peut que constater à quel point cette appropriation permet la création de valeurs communes, puisque tous ces mots sont de petites expressions qui permettent à une communauté d'individus de partager un réseau de représentations, nous permettant de voir le monde d'une manière à peu près similaire. Numéro 3, Hugo, la poésie du dictionnaire. Le dernier auteur dont nous allons parler est Victor Hugo, et nous allons parler d'un livre en particulier, à savoir Les travailleurs de la mer, dans lequel le travail de la langue est au cœur du projet de l'auteur. Victor Hugo a toujours fait du langage une de ses priorités. C'était déjà le cas dans Notre-Dame de Paris, en déployant un véritable florilège de mots plus complexes les uns que les autres, notamment grec et romain, comme le mot fatalité, l'ananké, mot grec qu'Hugo reprend à son compte et qu'il utilise comme une idée essentielle à son œuvre. Mais dans Les travailleurs de la mer, Hugo va encore plus loin. Il écrit ce livre en 1862, alors qu'il est exilé sur l'île de Guernesey, entre la France et l'Angleterre. Il fut la France de Napoléon III qui a pris le pouvoir depuis le 2 décembre 1852 et qui a entraîné le retour de l'Empire et d'un régime autoritaire. La principale activité d'Hugo sur cette île, c'est l'écriture et il y rédigera notamment une bonne partie des Misérables ainsi que le livre Les travailleurs de la mer. Le livre est assez incroyable et se présente sous la forme d'une fable épique autour de l'archipel de la Manche. Le livre est centré sur un navire, la Durande, qui s'échoue sur des rochers après une tempête terrible et sur différents personnages dont le plus important est Giliat, un ermite qui reste seul sur l'île, loin de tous, mais qui est secrètement amoureux de Desruchettes, la nièce de Lethiri, le propriétaire du bateau abîmé en mer. Giliat va se lancer dans une double quête, la première consistant à braver tous les dangers, faire l'impossible pour sauver le moteur de la Durande ce qu'aucun homme ne semble pouvoir faire, la seconde quête étant de vouloir conquérir la main de Desruchettes. Le livre est d'une très grande richesse, je ne peux que vous inviter à le lire pour comprendre à quel point il peut être vertigineux et d'une extrême poésie à propos de la mer, de sa force, de la fatalité intérieure de Giliat, du monde de la marine en général et surtout pour l'épisode de la pieuvre qui est absolument saisissant, un des sommets de la poésie de Hugo. La question du langage est développée à travers l'omniprésence des termes techniques car la richesse lexicale est juste ahurissante. Hugo emploie le vocabulaire de l'anglo-normand, de la géologie, de l'histoire naturelle, de l'architecture, mais aussi le vocabulaire judiciaire ainsi que le vocabulaire du droit. On a aussi droit à un vocabulaire de savant, un vocabulaire sur des faits curieux et sur des raretés. Hugo utilise des termes aussi rares que haussières, signifiant un cordage de grandes dimensions, le mot gibosité pour désigner une bosse ou encore gal-gal, c'est-à-dire un mélange de chaud, d'huile et de goudron. Son roman, qui montre l'arrivée progressive des bateaux à vapeur dans la vie des îles, sur fond de révolutions industrielles, permet aussi bien de présenter au monde les nouvelles technologies du temps que d'introduire tout le vocabulaire technique à la culture et à la littérature. Hugo réussit à faire une véritable poésie du dictionnaire en incluant tous ces mots dans une histoire riche en épisodes grandioses comme la lutte épique de Giliat contre la pieuvre. Il faut savoir à propos de ce livre et à propos du mot pieuvre justement que Victor Hugo a introduit le mot pieuvre dans la langue française à partir de ce roman. Donc avant 1866, le mot pieuvre n'existait pas dans notre langue. Le mot pieuvre provient de la langue anglo-normande et était utilisé par les pêcheurs de l'île de Guernesey pour désigner le poulpe. Le mot, si on se replonge dans le XIXe siècle, était donc inconnu pour un lecteur du temps et Hugo cherchait par là à représenter toute la monstruosité de la bête. Tous les mots qu'utilise Hugo ont donc une dimension poétique très forte. Il cherche à créer l'étonnement, la curiosité chez son lecteur, voire l'émerveillement face à un langage qui n'est pas le sien et donc face à un monde qui lui apparaît comme étranger. La poésie du roman se trouve dans la force des images et dans tous ces mots qui sont inconnus pour nous et qu'on saisit de l'extérieur dans leur matérialité et dans leur sonorité. et pas la sienne à savoir l'anglo-normand reprend aussi le vieux thème de l'exil littéraire qui remonte à l'auteur Ovid et à son livre Les Tristes où le poète romain est exilé de Rome vers le Pont-Tuxin. L'exil physique est aussi un exil hors du langage et donc hors de la civilisation pour Ovid. Hugo fait de même et change sa langue il prend celle de l'île ainsi que celle du savoir tout entier mais bien qu'exilé il réussit à jouer avec la langue du pays d'où il est parti montre qu'il en est le maître à tel point qu'il réussit à la modifier Tous ces auteurs nous ont montré des approches très différentes à différentes époques à travers l'histoire Même si les projets sont très différents d'un auteur à l'autre tous montrent que le travail du langage est quelque chose d'essentiel dans un livre quelque chose de toujours poétique Leur influence sur la langue peut être soit directe en explorant toutes ses richesses et toute sa complexité elle peut aussi être indirecte comme on l'a vu avec l'appropriation des noms des personnages Dans tous les cas la capacité qu'ont les auteurs à influencer le langage à leur guise en jouant avec le dictionnaire montre aussi leur capacité à changer notre vision du monde et à être tout simplement des créateurs de culture